C'est une dingue grise ce qu'on organise avec Yeti, t'es sûr de toi ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas06bis et on va regarder une story de Karim Lipton et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. C'est une dingue grise ce qu'on organise avec Yeti, t'es sûr de toi ? Ouais Karim, aussi sûr qu'il aime les tacos. Aussi sûr qu'il aime les tacos, le Yeti Challenge. 100€ pour l'abonné qui vient ici et qui bat Yeti dans un concours de bouffe. Et s'il perd, il nous donne 100€. T'as un mot à dire Yeti ? Karim, on bat 1000 abonnés, on prend 100 000€ ma gueule. Oui mais Yeti, déjà que tu ressembles à une citerne de gaz. Attends, attends, t'as pas peur qu'après le concours, tu te transformes en tramway ? Il attend ses concurrents à l'aise, telle une baleine échouée. On va finir comment ? Gros mais riche Michael. Redis. Gros mais riche. Gros mais riche le gars. Ismo est de retour avec sa meilleure amie l'ovni. Pourquoi vous me regardez mal ? Pourquoi il te parle d'être à te regarder avec des yeux doués ? Non mais juste le problème des filles, tu leur laisses une moto, un casque à rail, ça y est, elles font les tigresses. Arrête de me regarder avec ce regard de tigresse parce que moi, ça ne me fait pas peur. Moi ça me fait kiffer ça. Moi ça me fait kiffer. Non mais attendez, 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 attendez. Oh les léopards là, oh les léopards de la jungle. Tu sais ces menaces là, ça fait peur à Roof Gangsta, les mecs comme ça. Moi ça me fait kiffer. Moi elle et regarde de tigresse comme ça. Ça me s'excite. J'y rigole. J'y crois pas mes yeux. T'as dit quoi ? Je rigole pas moi. Mais comment tu fais avec ta tête de cacahuète sucrée pour trouver des filles comme ça ? Vous êtes des jumelles ? Oui. Ah mais non, Karim Andrémo, c'est notre manager. C'est votre manager lui là. En fait, il nous a dit quoi ? Il nous a dit que grâce à lui, on pourrait être intégré tes stories. Et surtout, nous partager une fois par semaine. Ok, ouais, c'est... Ben oui. Il a ce pouvoir là ce mec là. Ben oui, regarde. Ouais, je regarde. Il a dit aussi qu'il avait une société de location de voiture. Oui. Ah ! Toi, t'as une société de location. Pourquoi c'est faux ? Non. Non, non, il en a, il en a eu. Il y a tout, il y a RS8, il y a RS8, il y a RS8, il y a RS8. RL10. RL10. Ben oui. T'es le seul à l'avoir celui-là. Ben oui. Non, mais en vrai de vrai les gars, on est pauvres, mais qu'est-ce qu'on se marre bien. Hein ? La maison de la team Lipton. On va enfin tous cohabiter ensemble. Vous êtes contents ? Ouais ! Mais attention, une place dans cette maison, ça se mérite. Je vais payer le loyer, payer la nourriture. Du coup, celui qui ne fait pas l'affaire, il dégage. Et une autre personne prendra sa place. Les gars, vous avez tous des sacs poubelle ? Oui ! Allez, on se met au travail. Vas-y, baisse tout son, là. Baisse tout son, les voisins, baisse tout son. Frérot, tout le monde du travail. Je viens de prendre la maison pour la team. Et déjà, au-delà de ça, comment tu as eu ça ? C'est la boîte de moi. C'est location 5 mois, frère. Ça, c'est ta boîte de location ? Ben oui, 5 mois. Vas-y, descend de la voiture, vite fait, je vais te parler. On s'amusez bien. On quoi ? On s'amusez bien. On s'amusez bien. Tout le monde met la main à la tâche. Parce que la maison, elle n'est pas encore aménageable. Il y a encore plein de travaux à faire. Mais bientôt ici, vous verrez, ce sera super beau, gosse. Il y a plein d'espace, les gars. Et j'espère qu'on va vous régaler dans cette maison. Oh, j'ai plein de habibis ! Point B font gagner 4 pi-wee sur leur Instagram. T'es venu gagner une pi-wee, toi ? Donc toi, t'es juste venu manger ? Vas-y, lâche-moi là, avance. Et remonte ton pantalon, il y a des gens qui mangent là, Yeti. Pour tenter de gagner une des 4 pi-wee, c'est super simple. C'est totalement gratuit. Il suffit juste de 2 clics. Faut s'abonner à l'Instagram 2.B et commenter la dernière publication où on apparaît dessus. Les gars, la différence entre vous et l'ancien gagnant, c'est tout simplement que lui, il s'est abonné et il a commenté. Salut, p'tan carigan ! Point B, c'est la base. C'est un peu notre McDo à nous. Yeti a pris les tchabata. Masha'Allah ! Eh, un Kangoo, le... Ismo a préféré rester dans les classiques. C'est ça, j'ai pris le Baby, le Baby Giant et un double de cheese. L'incontournable Nuggets de chez Point B. Elle aurait le même goût que celle de McDo. Mais étant donné que je mange halal, je peux pas vous dire. Mais toi, toi, tu manges tout. Allez, dis-moi la vérité. C'est le même goût ? Tu mets le goût, goût, margeau ? T'as pas honte, tu portes les affaires des filles ? C'est pas des filles, c'est l'hémicile. Oh là, oh là, il s'est mis dans un sacré merdier. Plus jamais qu'on a un groupe de rap. Nous, on a un crew, Karim. Un crew ! On a un crew, sinon on trou. Bientôt partout dans ton trou ! Allez, c'est qu'elle... Eh, Karim, 2024, c'est notre année, Karim. Déchirez bientôt les albums. Le succès ! Eh, libérez mon frère, enfermé au placard, c'est réel. Attends, t'as un frère au placard, toi ? Mais pas, Karim. C'est vrai, ça. T'as vraiment un frère, genre la vie de ta mère ? La vie de ma mère, mon frère, elle enfermée dans le placard. Mais comment ça, la chance, toi ? Mais attends, c'est pas une chance d'avoir un frère en prison, les gars. Mais non, Karim, il est pas en prison, il est dans le placard de ma chambre, entre les slips et... Quand on dit frère, enfermé au placard, c'est en prison, Gollemont. Ah, mais non, Karim, moi je voulais... T'as vu comment toi, tu nous fais la montre ? Mais c'est pas grave, vas-y, relance ! Vas-y, relance ! Ah, là, le truc, frère ! Libérez mon frère, enfermé dans le placard, à côté des slips, libre ! On devait vous annoncer la date de notre mariage avec Ismo, le jour du combat contre Farah. Mais ça s'est pas fait, du coup, Ismo, c'est quand notre mariage ? C'est le 10 septembre, Inch'Allah. Le 10 septembre, parce qu'on est des numéros 10 ! C'est des numéros 10 dans ma chambre. Pourquoi t'es gênante à chaque fois comme ça ? Ouais, c'est ça, j'étais dans le feu de l'action. Tour-toutoutou. Tour-toutatata. C'est trop méchant, donc là, c'est déjà la preuve. C'est bon si je vois le sourire à la droite de mon bébé. Un super n'aqué, t'es pas content de me voir ? Mais c'est pas ça, mais vous faites quoi ici ? Bah en fait, je t'explique, c'est la gay pride, vous savez pas où dormir et on a pensé à toi. Je vous fais baiser. Comment ? Non, non, je veux pas faire ça. Je, je... Oula. Hé, vous avez fait quoi ? Merde, merde. Bref, je suis stressé. C'est pas à cause de vous. Ne le prenez pas contre vous, mais je vais pas héberger tous les gays de la gay pride quand même. Non, non, en fait, je t'explique, déjà, je me suis battu avec Carcasse pour toi, et t'oses me dire que tu peux pas m'héberger. Oui, mais d'accord. Mais... Non, il n'y a pas de... Oui, mais d'accord. C'est... T'as pas le choix. Bah je vous héberge, mais pas chez moi. Ça, c'est sûr et certain. C'est la même chose, on va pas toucher. C'est pas parce qu'on est des gays ou autres qu'on est pas comme vous. Exactement. Ouais, c'est vrai. Vous êtes normal. En plus, on est un dans le groupe, là, il me dit beaucoup. Ah, moi aussi. Bon, vas-y. Bon, bah, je vais vous présenter au groupe, allez-y. C'est trop bien, moi. Mais c'est qui, lui, déjà ? Je t'appelais, je fais mal. Ils ont de tout. Hein ? Bah, donc, si tu me prends, tu me prends, lui. C'est ton toutou, humain. Simplement. Deux jours, je lui dois un service. Respectez-la. Pourquoi tu rigoles, toi, déjà ? Arrête de la regarder énervée comme ça. Bref, les gars, les gars, c'est simple. Elle va dormir loin de vous. Je vous le premier. Oui, d'accord. Heureusement, Karim. Hein ? C'est dommage parce que... Je vous ai pris un hôtel. Vous allez pouvoir dormir au chaud. Non, on n'est pas d'accord. Je ne sais pas. Moi, je vais rester avec vous. Mais vous comprenez que par rapport à nos principes et valeurs, je ne peux pas vous garder parmi nous. Je suis désolé. C'est pas parce qu'une... Oh, mais tais-toi, de toute façon. Mais moi, j'ai faim, par contre. Je n'ai pas de faim. T'as pas mangé ? Ça, on va vous ramener à manger dans les principes et valeurs qu'on a aussi. Merci. C'est vrai. C'est vrai. Et vous avez de la chance parce que mon cousin du bled travaille dans un resto. Donc, il... Il est beau, au moins. Commencez pas. Commencez pas. Il va vous ramener à manger et il va repartir. Bah, alors là, on va me préparer. Non, mais en vrai de vrai, les gars. On est pauvres, mais qu'est-ce qu'on se marre bien. Hein ? Qu'est-ce que t'en fais ma jolie ravi-pa-chaponété et l'hiver, c'est la vie de ma jolie ravi-pa-chaponété et l'hiver, c'est la vie de ma jolie ravi-pa-chaponété et l'hiver. Fais t'aller ! Comment ? Tu vas livrer à manger pour une meuf ? Mais non. La vie de ma mère. C'est à l'hôtel, à Créteil. Tout de suite ? Ouais. Mais non. Si, tu peux ? Une meuf ? Oui. Oui, tout de suite. Vas-y, on est pour tablier. La commande, elle est prête. T'es sûr que tu vas y aller en t-shirt ? Mais oui, les meufs, elle a tenu chaud. Mais il pleut, sale fou. Tu vas tomber malade. Alors, je m'en fous. Hé, arrête de me casser les bambons. Laisse-moi parler. Arrête de me casser les bambons. Vas-y. Fais attention sur la route. Tu vas voir, c'est une bombe, Fétraille. Une bombe. Regardez, Fétraille est en boîte de nuit avec le trans. Je lui ai demandé de livrer un menu. Il se retrouve en boîte de nuit avec le trans. Et c'est pas ça le pire, les gars. Regardez. Il a posé de l'alcool. Ce chétan a posé de l'alcool. Regardez. Les gars, on va le rejoindre. J'ai pris Ismo et Chico. Parce que lui, il sait même pas que c'est un trans. Genre, pour lui, c'est une meuf normale. Oh, non. On a réussi à rentrer. Maintenant, je vous demande une chose. Toi, déjà, arrête de danser, espèce de Zignan. On se sépare pas dans la boîte. On reste ensemble. On trouve, Fétraille, on se barre. Mais j'ai le droit de trouver des meufs, moi. Comment ça, tu veux trouver des meufs ? Ouais, je vais trouver des meufs. Tu veux gérer des meufs ? Ouais. T'es con, on est venu chercher Fétraille. Mais je m'en fous, con. On est venu chercher Fétraille. Vas-y, montez, montez, montez. Et on se suit. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Vas-y, rentre, rentre, rentre de là-bas. Ouais, j'étais con ou quoi ? C'est quoi ça ? C'est une meuf. Non, là, 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 ça, tiens, je te la confie. Non, c'est pour moi, Karim. Vas-y, va là-bas, va la poser à la table. C'est quoi ? Tu sais, t'as avec quoi ? T'as avec un transsexuel. C'est un transsexuel. C'est quoi, un sexuel ? Je sais pas, c'est quoi un transsexuel. Non. Elle a un Z. Elle a un Zizi. Oui. Non, 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 tu... Mais tu vas aller où ? Mais non, mais c'est bête ou quoi ? Mais... Eh, pose cette... Pose cette... Mais tu vas aller où ? Laisse moi, je te lave. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Vas-y, arrête de crier, là. Lâche-moi ! Oh, comment t'es arrivé, Karim ? Je t'ai même pas vu. Ça fait deux minutes, je suis là. Je t'ai pas vu. Comment tu m'as retrouvé dans les toilettes des filles ? Tu es dans les toilettes des hommes. Ah, mais je me disais bien, Karim, il y avait une erreur. Parce que moi, j'attendais une fille ici. Je me suis dit, une fille, elle va venir aller aux toilettes, elle va vous la faire caca. Mais moi, je vais récupérer. Elle va faire de 100% ! Non, 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 non. Tu es dans les toilettes des hommes, là. Ouais ? À part un monsieur costaud. Vas-y, on y va. Karim, je vais me dire ta main. Moi, je vais me rembeler, Karim. Frère, donne la bouteille. Eh ! Y'a la bagarre ou sinon ? Vas-y, d'accord. Vas-y, pas grand-midi. On va où ? On va à la maison, il y a plein de meufs. J'ai fait, Karim. Oui, on va aller manger, vas-y. Doucement, 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 doucement. Vas-y, sors, là, là. Vas-y, 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 sors. Je suis fatigué. Bon, vas-y, rentrez chez vous, vous en avez fait des problèmes. Tu vas où, toi ? Eh ! Karim, je suis à l'hôtel. Je suis trop fatigué, moi, pour rentrer à la maison. Tu me dis pas que tu veux dormir avec les transsexuels, toi aussi ? C'est quoi, les sexuels ? Moi, j'aime bien les sexuels. Vas-y, 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 reste dans la voiture. Reste dans la voiture. Karim. Vas-y, reste dans la voiture, je vais te baiser, Tchiko. Voilà, je vais te baiser, Tchiko. Voilà, t'es bourré. Tu sais que je te mets une patate, tu tombes, là. Non, c'est pas vrai, Karim. Essaye. T'es prêt ? De nuit, il y a un bain-dième, il m'a dit les stories de Karim Lipton, ça passe. Je te jure, Karim. J'ai abaissé mon poing et tout. Je voulais le casser la bouche. Parce que les stories de Karim Lipton, ça passe pas. C'est de la bombe, Karim. C'est de la bombe. Et Karim, moi, la vie de ma mère, j'étais là. Oh, putain. En fait, Tchiko, qu'est-ce que tu veux dire ? J'oublie pas tout ce que tu as fait pour mon frère. C'est que moi, je t'aime beaucoup. En plus, le parfum, il s'en traite. D'accord, mais s'il te plaît, me fais plus de bisous comme ça, mon frère. Moi, je te respecte beaucoup. Et toi ? Oh, Tchiko, ça va ? J'ai envie de t'ouvrir. Palma Key. Si vous partez à Marrakech cet été, ou à Cannes, c'est une conciergerie avec qui vous aurez les meilleurs prix sur les villas. Si vous ne savez pas où louer, les gars, allez voir sur leur snap les villas de malades qu'ils ont. Et faites vite pour les réserver parce qu'ils n'en auront bientôt plus. Deuxièmement, si vous ne savez pas où louer des voitures, pareil, ils s'occupent de tout. Ils vous livrent même la voiture chez vous. Vous n'avez plus besoin d'aller la chercher. Ils vous la ramènent où vous voulez, à l'aéroport où vous voulez. Et troisièmement, pour les activités, ils vous gèrent tout, les gars. Je vous mets le snap juste ici. Si vous partez à Marrakech et à Cannes, c'est un contact que vous êtes obligés d'avoir dans votre téléphone. Et voilà, c'était la story. En fait, c'était deux stories en deux jours, en deux jours de Karim Lipton. Donc, je publie momentanément là sur la chaîne NAS 06bis. Voilà. Sinon, d'habitude, je publie sur la chaîne principale ActuYTB2. Je marquerai dans le chat et dans le commentaire épinglé. Donc, en attendant de régler quelques trucs, de remonter deux, trois trucs. Donc, voilà, c'était la story. Avec la grosse actu du jour, c'est que carrément, il a pris une maison Lipton. Une maison Lipton. C'est comme Nasdaq, en fait. Nasdaq, il a pris un appart. Mais là, comme il a beaucoup de membres dans la team. Voilà. Donc, ça va être, je pense, ça peut être très sympa cette histoire de maison Lipton. Voilà. De la Liptonerie. Donc, c'est... On va voir les prochaines aventures. Qu'est-ce que ça va donner, les prochaines aventures de la Liptonerie. Donc, déjà, ils annoncent la couleur avec Yeti, concours de bouffe. Yeti, qui a un très gros appétit, on va dire. Un très gros appétit. Et la meuf, elle m'a surpris tout à l'heure. Oh, la meuf. Déjà, elle regarde de travers. Déjà, elle regarde de travers. Et en plus, elle fait un burn-out. Un burn-out sur une moto comme ça. C'est incroyable. Surtout que, voilà, dans les motos d'aujourd'hui, il y a de l'ABS. Donc, c'est encore plus dur de faire un burn-out aujourd'hui. C'est encore plus dur, voilà, de faire un burn-out aujourd'hui à cause de l'ABS. Voilà, pour la petite parenthèse. Et Fethi, qui n'arrête pas de frimer alors qu'il n'avait pas payé le loyer, qu'il était à la rue et tout. Et là, maintenant, il est manager. Manager des jumelles. Voilà. Au moins, avec les jumelles, il pourra voir loin. Il est aussi manager de location de voiture, RS4, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, bon, sacré fête. Et le crew rap, je crois qu'ils ont de l'avenir, mais ils doivent beaucoup travailler le rap. Je pense que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Ils doivent beaucoup travailler pour... Si je peux leur donner un conseil, c'est... Ne faites pas écouter votre rap. Ça va vous jeter le mauvais oeil. Ne le faites pas écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Épargnez-nous ça. Épargnez-nous. Nos oreilles vont saigner. Ma parole. En plus, c'est vrai, ils vont vous jeter le mauvais oeil si vous faites écouter votre son. Donc, faites du rap, mais gardez-le pour vous. D'accord ? Ok ? Et on a revu la fille trans qui avait fait justement le combat contre Carcasse. Carcasse de la Team Nasdaq. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle maintenant. Je m'en rappelle. On dirait une meuf, quoi. il y a déjà sa moche. Il avait cru que c'était une meuf. Et là, c'est fait. Et là, c'est fait. Et bon, apprendre au second degré, bien évidemment. C'est apprendre au second degré, tout ça. Voilà. Comme dans la Team Nasdaq, il n'y a Pachenko, voilà, qui est d'un certain bord et d'autres. Voilà. Voilà. Comme tant qu'ils ne font pas de mal, tant qu'ils ne font chier personne, ça va, ils peuvent faire leur vie, quoi. Après, il y a un autre débat. Exposer sa vie privée, est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Est-ce qu'on peut la garder pour soi ou pas ? C'est une autre question, je pense. Justement, ça peut être une autre question, un autre débat. Après, ça transpire, quoi. Ça se voit, à la manière de parler, tout ça. En tout cas, la meuf, ouais, si elle ne le dit pas, on peut se faire bluffer, quoi. On peut se faire bluffer. Et l'autre, carrément, tellement bourré, il voulait aller dormir avec elle. Avec... Tellement, il était bourré. C'est qu'à prendre au second degré, bien évidemment, je tiens à le préciser. Donc, voilà, c'était les news de ces deux derniers jours de la team Lipton. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2 NAS 06bis. Tchuss ! Et à plus. ... ... ... ...